Vidéo de cours sur la convexité, nous allons voir ce qu'est le point d'inflexion à une courbe. La notion de point d'inflexion est relative en fait à des situations un peu plus complexes de convexité, que l'on raconte avec les fonctions qu'on peut représenter ici par une courbe, où la fonction est d'abord concave, on voit qu'elle est tournée vers le bas, puis change de convexité pour être ensuite convexe sur un deuxième intervalle. Donc la fonction a deux propriétés différentes sur deux intervalles différents, et on imagine bien qu'il y a une valeur à partir de laquelle la fonction passe d'une situation de concavité à une situation de convexité. Et il y a donc un point de la courbe qui va partager ces deux parties, un point frontière, et c'est de ce point-là, ici visuellement on pourrait le situer au niveau de l'origine, c'est de ce point-là dont on va discuter, et c'est gérant évidemment de ce qu'on appellera le point d'inflexion. La question va évidemment être de définir de façon rigoureuse et précise une méthode pour déterminer si une courbe admet ou non un point d'inflexion, et pour pouvoir permettre de le situer précisément. On va voir différentes approches pour comprendre exactement ce qui se passe avec le point d'inflexion. La première chose dont on va discuter, c'est la conséquence pour les tangentes. On avait observé dans des vidéos précédentes que lorsque la fonction était convexe, la courbe représentative de la fonction f était située entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes, et inversement lorsque la fonction était concave. Il est assez intuitif d'imaginer que dans une situation de changement de convexité, quand la fonction passe de concave à convexe ou de convexe à concave, la tangente va passer de sous la courbe à sur la courbe, ou bien inversement. Et donc nécessairement, il va y avoir un moment donné où la tangente va traverser la courbe pour qu'elle puisse passer d'un côté à l'autre. Cette propriété-là est assez intuitive, elle est graphique, visuelle, et elle pourra nous rendre des services pour déterminer s'il y a ou non un point d'inflexion. On va donc voir une deuxième caractérisation du point d'inflexion, qui va être un peu plus pratique pour nous, à propos de la dérivée seconde. On avait déjà indiqué dans une vidéo précédente que lorsque la dérivée seconde, f' était positive sur un intervalle, alors la fonction f était convexe sur cet intervalle. Et inversement, quand la dérivée seconde était négative, la fonction, elle, était concave sur l'intervalle. Dans le cas d'un changement de convexité, la dérivée seconde, elle change de signe. Elle va passer du négatif au positif, ou du positif au négatif, pour passer d'une situation de concavité à une situation de convexité. Il existe donc une valeur, f' qui va s'annuler, et qui va changer de signe. Cette idée-là est importante, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas simplement de déterminer une valeur qui va annuler la dérivée seconde. Ce qui est fondamental, c'est qu'elle change de signe. Si elle ne change pas de signe, ma dérivée seconde, si elle ne fait que s'annuler, la convexité ou la concavité restera la même de part et d'autre de la valeur qui annule ma dérivée seconde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la nullité de la dérivée seconde qui en soi crée le point d'inflexion, c'est le changement de signe. On va poser maintenant une définition précise de ce point d'inflexion avec ce qu'on vient de voir. Première définition, soit f une fonction définie dérivable sur un intervalle i et c, sa courbe représentative, s'il existe un point a de la courbe tel que la courbe traverse sa tangente en ce point, alors on dit que a est un point d'inflexion. C'est la première propriété graphique dont nous avons discuté tout à l'heure. On va se douter d'un exemple pour illustrer. On a représenté ici la fonction cube, avec la courbe ici représentative qui est en bleu, et en zéro, la dérivée de la fonction cube est 3x², donc la dérivée en zéro a un coefficient directeur de zéro, et donc la tangente sera ici parallèle et même confondue avec l'axe des f6, une droite d'équation y est égale à zéro. On se rend bien compte que pour les valeurs négatives, quand x est négatif, ma courbe bleue est en dessous de ma tangente, est ici indiquée avec la flèche rose, et inversement, quand x est positif, la courbe s'est située au-dessus. On a donc bien une situation à l'origine de mon repère, où la courbe traverse la tangente, et donc l'origine ici du repère, le point de coordonnée 0,0, est bien un point d'inflexion. Et on peut conclure de la sorte que la courbe représentative de la fonction cube, définie sur r par f de x est égale à x au cube, est bien adnée comme point d'inflexion l'origine du repère. Or, pour terminer, nous allons revoir les différentes méthodes, les différentes possibilités pour caractériser un point d'inflexion. La première idée, c'est que si la courbe traverse la tangente en un point, c'est ce qu'on vient de voir avec la fonction cube, alors ça signifie que la fonction change de convexité, et le point considéré sera un point d'inflexion. La deuxième situation, peut-être la moins pratique, consiste à dire que si la dérivée f' de ma fonction change de sens de variation pour une certaine valeur, et bien ça signifie à ce moment-là que la fonction change de convexité. Et à ce moment-là, la courbe admettra aussi un point d'inflexion, le point d'abscisse, petit a. Et la troisième idée, qui sera la plus pratique lorsqu'on aura une fonction qui sera définie algébriquement, c'est de déterminer, c'est la dérivée seconde, f' seconde, s'annule et change de signe. On réinsiste sur cette idée, le changement de signe est fondamental, et si cela s'opère pour une certaine valeur, petit a, et bien cela signifie que la fonction change de convexité en cette valeur, petit a, et donc que la courbe admet un point d'inflexion au point d'abscisse a. Petite remarque, on parle bien de point d'inflexion d'abscisse a à une courbe, et on ne parle pas de point d'inflexion à une fonction. Une fonction peut être concave ou convexe sur un intervalle, la courbe, elle, peut admettre un point d'inflexion, attention au vocabulaire différent, ce sont deux familles d'objets différents, la courbe représente la fonction, et donc sur la courbe on peut trouver des points d'inflexion, la fonction, elle, peut avoir des signes de convexité ou de concavité, et tels qu'ils ont été définis, on ne parlera pas formellement de courbe concave ou de courbe convexe, ni de point d'inflexion pour une fonction.